Le truc essentiel à savoir pour la fibromyalgie, je le répète, je le répète encore, la fibromyalgie, c'est que ton corps a des douleurs qui sont variables. Elles peuvent varier tout le temps, en permanence, un coup là, un coup là, un coup là. Ce n'est pas une douleur mécanique, c'est le cerveau en fait qui a un problème, qui a une lésion, il y a un truc qui ne va pas, il y a plusieurs raisons, je n'en parle pas dans cette vidéo, j'en parlerai dans d'autres, j'en parlerai plus tard. En gros, ton cerveau, il y a un truc qui ne marche pas bien et qui t'envoie des douleurs. En fait, il reçoit, il provoque lui-même les douleurs, mais tu n'as rien au niveau physique. Donc, le plus important, c'est de différencier des douleurs que ton cerveau t'envoie, qu'il faut simplement ignorer, ce n'est pas facile, j'explique après, et des douleurs mécaniques réelles, parce qu'il faut te soigner tes douleurs mécaniques. Si tu tombes, tu te cognes, tu as mal à l'épaule, tu as intérêt à soigner ton épaule, parce que le fait d'avoir mal à l'épaule sur des mécaniquement, en bougeant, ça va stimuler ton cerveau qui va tourner en boucle, et avec la fibromyalgie, il va créer des douleurs absolument partout, de plus en plus fort. Donc, tout l'intérêt quant à la fibromyalgie, c'est de bien aller voir quelqu'un, un médecin, un kiné, autre, qui sait faire des diagnostics, pour bien identifier si, effectivement, tu as un problème d'épaule, donc il fait le test comme ça, il fait le test comme ça, il fait le test comme ça, il va le voir, il va faire le même test dans des axes différents, il va identifier que tu as un problème d'épaule, parce que le test est récurrent. Qu'il fasse ça là, là ou là, tu as mal pareil, c'est mécanique, il va te le soigner. Si par contre, tu as mal qui ici, là, là, et c'est le même test, et au final, ça n'a aucun sens, et même quand on revient, la douleur change encore, eh bien, tu peux dire que c'est la fibromyalgie. Et donc, ce truc-là, il ne va pas te le soigner. C'est une douleur fibromyalgique, demain, elle va disparaître, elle apparaîtra peut-être ailleurs. Bon, ça, c'est un autre sujet. D'abord, soigner tous les problèmes qu'on a au niveau physique, dès qu'ils apparaissent, pour qu'on ait le moins d'épines irritatives, le moins de douleurs qui remontrent, sinon ton cerveau, il va boucler et t'envoyer encore plus de douleurs. Ça, c'est le niveau 1. Le truc le plus important à faire, c'est ça. Le niveau 2, c'est que, ben, dis-toi que ton cerveau, c'est un machin qui produit plein d'hormones, et l'activité physique est protectrice. Il n'y a qu'au bout de 45 minutes, en fait, alors j'exagère, ce n'est pas tout à fait ça, mais pour simplifier, pense à 45 minutes, ton cerveau, il va t'envoyer énormément d'hormones. D'un coup, tu as un pic d'hormones, que tu vas prendre plein de trucs. Imagine que c'est un peu comme un ordinateur, tu fais, voilà, machin, truc, cleaner, je ne sais pas quoi, qui va tout nettoyer. Eh bien, c'est un peu ça l'idée. Le fait de faire l'activité physique en endurance sur 45 minutes va te permettre de produire énormément d'hormones, un pic d'hormones, et de « apaiser », entre guillemets, les blessures que peut avoir ton cerveau. ces blessures qui te provoquent de la douleur, qui te font ressentir de la douleur. Donc, c'est la meilleure astuce que j'ai donnée, c'est de faire l'activité physique progressive, en endurance tranquillement, tous les jours si tu peux. 45 minutes, c'est bien, si tu ne peux pas, fais moins. Il y a vraiment le pic d'hormones, c'est à 45 minutes. Essaie de faire des petits étirements, de prendre vraiment soin de toi au niveau physique, parce que plus tu vas bien au niveau physique, et moins tu as de chances d'avoir de douleur. Donc, c'est ça vraiment qui est le message important, qu'il fallait retenir. Soigne tes blessures dès qu'elles apparaissent, n'hésite pas à aller voir des professionnels, on ne sait pas tous comment réagir, et après, fais de l'activité physique au quotidien, pour permettre à ton cerveau de cycler tout ça. Il est possible, suivant les types d'atteintes que tu as, que ton cerveau, la fibromagie, puisse diminuer avec le temps, disparaître, je ne sais pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu des trucs dessus, mais dites-moi qu'en tout cas, on peut atténuer une grande partie de ces douleurs, et vivre avec beaucoup plus facilement. Fais du sport, soigne tes blessures, et du sport tranquille, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada